Démarrer cette soirée avec Macron, Macron presque aussi raciste que Marine Le Pen. Alors c'est, hélas, ni une surprise, ni une première pour notre président, lorsqu'on connaît un petit peu son parcours et ses faits d'armes. On n'avait pas oublié sa sortie sur les Quassa-Quassa, ou quand il a dit au président Burkinabé qu'il était parti, je cite, « réparer les clims », pour juste prendre des exemples. On pourrait aussi reparler des flics qui, sous son mandat, ont mis des coups de couteau dans les temps des migrants en plein hiver. Enfin, c'est toujours plutôt classe. Voilà, des articles, si vous souhaitez vous rappeler de mauvais souvenirs, vous les avez. Ici, un article sur l'Obs, il est parti « réparer les clims ». Macron a-t-il humilié le président Burkinabé ? Je vous mettrai ça à la rediff, puisque j'essaierai d'en faire une rediff. Et donc, oui, un autre... Alors sur les Quassa-Quassa, je ne l'ai peut-être pas noté. Ah si, si, j'avais même noté la vidéo. Le Quassa-Quassa pêche peu, il amène du Comorien, c'est différent. Et normalement, on a la vidéo avec le son. Eh bien, écoutons-la ensemble. Maintenant que vous avez deux ans de recul, vous n'avez pas des regrets pour cette phrase maladroite ? Il y a des tapouilles, il est Quassa-Quassa. Non, non, c'est leur maillette, les Quassa-Quassa. Si tu veux répondre, disons, vous êtes un connaisseur. Mais le Quassa-Quassa pêche peu, il amène du Comorien. Il a l'air super fier de lui. Le Quassa-Quassa, ça pêche peu, mais ça ramène du Comorien. Non, d'abord, je veux dire, il faut passer à autre chose de temps en temps. Non. Pas non plus constamment. Si. On est, voilà. On dit des phrases tous les jours. Ouais, il sait qu'il a dit de la merde. Que nous, collectivement, on doit savoir passer à autre chose. Et si je suis là, c'est aussi par respect et volonté d'agir. Ensuite, je crois que... On animalise quand même les Comoriens au passage. Il faut avoir aucun raccourci et aucun angélisme. Si, ici, vous trouvez des élus, des gens qui vous disent que la chance, c'est qu'on laisse ouvert toutes les formes d'immigration et qu'on laisse tous les Quassa-Quassa... Ouais, Trotsky, t'as raison. On dit des phrases tous les jours. Il est parfait. Si ça arrive, vous me les présentez. Sincèrement. Parce que c'est pas vrai. Est-ce que... Non, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas satisfaits de les voir, débarquer. J'avais justement pris la défense exprès de ce truc-là dans mon personnage de Daikron, en disant « Oui, mais sachez qu'à Mayotte, les gens se plaignent beaucoup. Est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de défendre les citoyens de Mayotte face à une situation qui les préoccupe ? » Enfin, voilà, les takes un peu d'anguille pour essayer de noyer le poisson. Voyez-y. Un filmant de la métaphore. Je ne sais pas si ça se dit. Si vous le souhaitez. Effectivement, Macron a tout fait pour lutter contre le racisme et l'extrême droite. On rappelle aussi qu'il a commandé un rapport sur l'immigration à Zemmour. Il l'a commandé à Zemmour. D'accord, je me souvenais même pas de ça. Sérieux ? Si tu veux bien mettre un lien à ce sujet, dans Promos et Liens, justement. Oui, mais on n'a jamais eu. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu les résultats de ce truc. Et alors, je ne sais pas non plus. Nous verrons. Étant donné que je découvre un peu le dos. Mais aujourd'hui, c'était une sortie différente. On a eu le droit à une blague sur les portugais. Je ne sais pas si Tony est toujours dans le coin. Qui provoque la colère de certains de nos compatriotes d'origine lusophone. Et on peut les comprendre. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de rêves à ça, à part sur des sites un peu de drama, genre Gala Oh My Mag ici. Et je n'ai pas réussi à trouver de vidéo, en l'occurrence. Donc, voilà, je vous le lis. Emmanuel Macron, voilà qu'on n'est pas à sa première polémique. Et cette blague raciste à l'encontre des Portugais a eu lieu avant sa victoire aux élections présidentielles. D'accord, le 24 avril 2022, mais ça sort maintenant, avec plus de 58% des voix. C'est lors de la visite du chef d'État portugais, Marcelo Rebelo de Souta. Je ne sais pas comment ça se prononce. À l'Élysée. Le 11 février 2022, que le président français réélu s'est permis cette plaisanterie, plus que limite sur les portugais. Alors, attendez. Où est-ce qu'ils le mettent ? Là, c'est une citation. « Emmerder les non-vaccinés ». Bon, ça, c'était plus une provocation, mais c'était pas du racisme anti-vacciné. Dirons, ça n'est pas une race, ça n'est pas une ethnie. Et la blague raciste qui nous a sorti aujourd'hui, alors qu'il recevait le président portugais, afin de renforcer les liens entre le Portugal et la France, notamment autour du projet de la saison France-Portugal, à savoir plusieurs événements qui lie les deux pays pendant toute l'année. C'est à la fin de cette rencontre qu'il s'est permis de glisser cette petite blague. Je ne sais pas si ça aura fait plaisir à Marcelo Rebello-Dessousa. On va se mettre tous les concierges de Paris dans la poche. Voilà. Puisqu'évidemment, tous les portugais sont soit maçons, soit femmes de ménage, soit concierge. Et puis, bien sûr, si on reçoit le président portugais, tous les portugais, bien sûr, c'est un bloc monolithique qui sont derrière. Marcelo Rebello-Dessousa, je ne sais pas du tout quelle est la politique de ce bonhomme en l'occurrence. Mais voilà, en tout cas, tous les portugais sont derrière lui et ils sont tous concierges. On est ravis de la prendre. Et donc, ils vont tous soutenir Macron. Je ne suis pas trop trop sûr de la strat, là, sur le coup. Mais continue de t'enfoncer, connard, avant la présidentielle. Il n'a pas parlé des poils des portugais. C'est vrai qu'ils auraient laissé le coup. Je m'attendais à ça. Je m'attendais plus à ça. Je ne pensais pas qu'il allait sortir les concierges. Mais je pense que ça, même dans les années 80, c'était déjà raciste. Alors après, par exemple, je parlais de Tony. Lui, justement, les clichés sur les portugais, ça ne le dérange pas. Il en fait même. Je me souviens, dans son interview, elle fait exprès d'enfer. Et après, ce n'est pas parce que des fois, tu croises des gens qui se conforment aux clichés qu'il faut partir du principe que tous les gens aiment être clichés. Oui, voilà. Justement. Moi, j'étais en colloque avec des portugais. Oui, donc il y avait en fait deux potes à moi et la sœur d'un des deux. Bon, ils étaient tous les deux maçons et elle faisait du ménage. Donc, en l'occurrence, ils se conformaient eux-mêmes aux clichés. Mais bon, il y a plein de portugais qui font plein de trucs différents. Moi, j'avais mon chef de cuisine, mon chef en pâtisserie qui était portugais. Il est ravi d'apprendre qu'il est concierge et macroniste, j'imagine. Et voilà, vous qui avez des origines portugaises, sachez qu'automatiquement, vous soutenez Macron de par le fait que vous êtes lié à la confrérie de la conciergerie. Voilà. Bah écoutez, on se réinvente peu finalement, mais c'est marrant quand même pour Bourrisha. Bah écoute, tiens, d'ailleurs, puisqu'il y a Bourrisha, j'en profite pour saluer. Bah, je le fais pendant la chronique. J'ai oublié de le faire avant. Les typeuses et les typeurs, je l'ai fait dans l'émission précédente. Mais faisons-le à chaque émission, puisque we need you on Dice Army pour aider cette émission. Et bien, voilà les personnes qui l'aident. Krax, Nuglik, Alex, Bourrisha, justement. Trouski, présent ici aussi. Adrien, Vulgadrois, F et Victoria. Et Krax, je ne sais pas, je l'ai vu dans le live précédent, je crois, en fin de live. Moi, j'appelle ça la classe, nous dit Sœur Adriane Marcato. Je ne suis pas sûr non plus. On va faire réagir les personnes au standard qui ont peut-être écouté. Je fais remonter, du coup, Nico Bergin et Picaravi. Et en attendant, David, si tu veux nous livrer ton opinion sur cette blague sur les Portugais de Macron, qui pensent qu'ils sont tous concierges et tous derrière le président de Portugal. Ah ouais, ouais, non mais il n'y a plus que les poils. Et puis ça y est, il nous a fait la complète, je crois. Mais si je suis étonné que ça sorte que... La complète oeuf, jambon fromage, ouais, exactement. Mais je suis étonné que ça sorte que maintenant. Parce que généralement, des sorties comme ça... Mais à mon avis, ça n'a pas été filmé, à mon avis. Et à mon avis, ils n'ont pas voulu que ça sorte. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas empêcher complètement que ça sorte, mais qu'ils pouvaient le retarder et qu'ils attendaient la fin des élections. Parce que tu imagines le second tour contre Marine Le Pen, le mec qui dérapage raciste. Ah bah c'était le 24, c'était le jour même du second tour en fait. C'était avant le 24. C'était avant le 24. Ah oui, donc c'était le jour de... C'était pas le jour de l'entrée en guerre de Luc. C'est en février, c'est ça, t'as dit ? 24 février ou 24 mars ? Non, c'était avant le 24 avril, donc c'est bon. Ah ok, d'accord. Mais il n'y a pas de date exacte. Mais ça n'a peut-être pas été filmé, c'est pour ça qu'on ne l'a pas su... Tu sais, quand c'est filmé, ça circule beaucoup plus rapidement en fait. Le truc du quoi ça, quoi ça, par contre, ça a dégainé tout de suite. Parce que ça a été filmé justement. Et si on faisait une petite take complotiste pour dire ça ? Parce que moi, j'aimerais bien savoir en fait, combien il y aurait de personnes qui seraient entre guillemets affiliés en France à la communauté portugaise. Et si vous savez, ils étaient, je ne sais pas moi, 422 000, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Parce que bon, ou 500 000 portugais, vous savez. Enfin non, c'est ce que je me dis, c'est que comme on sait que Zemmour, par exemple, il a fait un voyage en... On sait qu'une communauté peut très vite, dans un pays étranger, peut très vite amener les mouches. Mais ils ont raison, quoi. Quand ton président t'insulte, t'as pas envie de voter pour lui, quoi. Moi, concrètement, c'est la seule chose qui me fait dire que ça a été décalé, quoi. Après, je précise que je trouve vraiment que des reprises, là. Femmes actuelles, Voici, Public... Ah, Public FR ? Ça a l'air d'être moins un site léger. Yahoo News. Est-ce qu'on peut continuer sans accepter ? Ce serait mieux. OK. Sa blague douteuse, après sa rencontre avec le président portugais. Et en plus, c'est pas tellement des recoupes. Je pensais plus des reprises des mêmes articles, avec éventuellement quelques reformulations. Il est surtout connu pour son humour et son autodérision. Ah, bah, je vois pas trop. Ah, là, c'est exactement le même article que Voici, juste avant. Non, ça a l'air d'être un site de drama, aussi. Enfin, bref. Donc, il n'y a pas de recoupes très, très sérieuses de ce truc-là. Et ils ont commencé à en parler, il y a une petite semaine de ça. Je tombe là-dessus que maintenant. Justement, via une copine à moi, portugaise, qui s'est un petit peu, enfin, d'origine portugaise, double nationalité, je crois, et qui s'est un petit peu scandalisée de ça. Et, bah, on la comprend. En tout cas, je la comprends. Il n'a pas parlé des maçons, non ? Il n'a pas eu le temps, sur le coup. Et du coup, est-ce qu'on a toujours Nico Bergin et Piccaravi ? Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça ? Oui, moi, j'en ai une, si vous le permettez. Pas forcément par rapport aux portugais, parce que c'est vrai que niveau sourds, ce n'est pas forcément ouf, mais sur les quoi ça, quoi ça, ce qu'il a dit, ça m'a beaucoup surpris, parce que sa réaction, c'est de dire « Ah, mais vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui pensent que l'immigration absolue, totale, c'est génial ? » Mais en fait, ce n'est pas la question. Ce n'est pas ça, le problème, oui. C'est de dire « Oui, ça pêche du comorien, tu animalises un petit peu les comoriens, tu vois. » Oui, et puis c'est une blague sur le fait que des gens meurent, parce qu'il, je veux dire, à la limite, à la limite. Évidemment, comme la plupart des immigrations sur des navires de fortune, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est qu'à la limite, s'il était chez lui, dans le cadre intime, tout ça, qu'il fasse ce genre de vannes, bon, les blagues d'humour un peu douteuses, on en avait plus fait. On va en parler tardien. Le truc, c'est qu'il est président de la République, quoi. Et ce n'est pas la première fois que... Alors, ce n'est pas forcément des vannes, mais genre, c'était aussi Macron, c'était aussi le président qui a essayé de nous faire comprendre que, bon, quand même, pour la Première Guerre mondiale, Peter, c'était un grand soldat, sans comprendre que même si, historiquement, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut se défendre, quand tu es président de la République, tu ne dis pas ça, en fait. Et là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il ne voit pas la différence entre l'homme d'État, ce qu'il représente à la fois l'international et l'international. Oui, parce que je crois que c'était... Genre, il était perçu comme le héros de Verdun. Du coup, après, il était devenu maréchal, chef des armées, etc. Mais bon... Oui. La vérité, sur la bataille de Verdun, c'est que Pétain, c'est un bouffé, rien de plus, rien de moins, quoi. Concrètement, même s'il y a eu une victoire... Est-ce que ce n'est pas les autres généraux ou les autres officiers qui ont fait plus le job que lui directement ? Je ne sais pas. Dans quelle mesure c'est sa participation, sa stratégie qu'a... Pour lui, il a donné l'ordre de bataille, je pense. C'est ça, le truc. C'est qu'il a donné l'ordre de bataille et puis, quoi qu'il se passe, il est responsable en trois mois d'un million de morts, quoi. Un truc comme ça. Ou six mois, je ne sais plus. Donc, il ne faut pas oublier ça. Pour moi, ce n'est même pas le problème parce que, quand même, pendant la Première Guerre mondiale, on aurait dû la victoire entièrement à Pétain suite à Verdun. Après ce qu'il a fait à Vichy, quand tu es président de la République, tu ne peux pas lui rendre hommage, en fait. Et qu'à la limite, en tant qu'historien, tu aurais fait ça en disant malgré ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a fait pendant la Première, c'était très bien. En tant qu'historien, ça peut se défendre. Ça se défend même, si c'était vrai. Mais en tant qu'homme politique, tu ne peux pas faire ça. Et le problème, c'est que je pense que Macron, il ne se rend pas compte qu'il te dit en tant que politicien, il faudra que même chef d'État, en fait. Mais je pense que c'est un calcul, c'est se dire, ouais, on va se mettre quelques réacs dans la poche grâce à ça, à peu de frais. C'est possible aussi. Mais aller faire des blagues sur les portugais, je ne vois pas vraiment qui peut les draguer, ça, quoi. Hâte de voir une sortie franco à sa prochaine sortie en Espagne. Ouais, on verra, ce dom. Tout est possible, maintenant, avec Macron. Beaucoup disent que Macron est, je cite, le jeune candidat des vieux et qu'en fait, c'est la réincarnation de Giscard. Mais en fait, il est tellement dans cette logique-là qu'il fait comme il y a 40 ans où les bourgeois ministères, ce n'était pas encore les noirs et les arabes, c'était les italiens, les portugais, quoi. Et les roumains. Il fait ça. Peut-être qu'il fait ça. Il faudra que l'extra-moi qu'il a fait d'appu sur les portugais. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant comme analyse. C'est vrai que c'est... Moi, j'aime bien l'expression le jeune candidat... Non, le... Le jeune candidat des vieux. Le jeune candidat des vieux. Tu me diras, c'est le vieux candidat des certains jeunes aussi. Ça peut marcher aussi. C'est... Mais le jeune candidat des vieux, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment des tech racistes des années 80, quoi. C'est vraiment... C'est-à-dire, c'est... C'est incroyable, quoi. Même... Même les droits-tards, ils ne font plus de blagues sur les portugais, maintenant. Ils sont passés aux arabes, maintenant, ça y est. Ils n'en font plus, quoi. Ça y est, c'est terminé, quoi. Et je me souviens que jamais le Comédie Club, c'était les... Les humoristes rebeux qui disaient bon, ben voilà, maintenant, depuis qu'on a les roms ici, c'est cool. Ça y est, ça a changé de racisme. Les gens sont plus racistes contre nous, les arabes. Maintenant, ils sont racistes contre les roms. Même nous, même nous, voilà, on devient raciste, en fait. C'est génial. Sur cette blague, sur les portugais, j'ai quand même... Je peux quand même lui voir une bonne nouvelle. C'est que les Français qui vivent au Portugal, ils ont un candidat aux législatives, du coup, pour qui ils peuvent voter. Et du coup, je pense, ils auront un peu plus de difficulté à voter pour lui vu que leur président les insultait. Et je trouve que ce candidat en question, c'est Manuel Valls. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, c'est sacrable Manuel, au passage, je ne suis pas... C'est une bonne nouvelle, quoi. Eh bien, nous le verrons. Et puis, j'imagine que ce n'est que le premier épisode de cette longue saison, de cette longue nouvelle saison de Macron, enfin, qui a été renouvelée pour cinq saisons supplémentaires. Avec toujours le même pitch, finalement, du coup... Ou pas, on verra.